En exclusivité sur Radio Jam, la toute première interview accordée par Marcus Miller à un média en Côte d'Ivoire, Radio Jam. Radio Jam, première radio à laquelle Marcus Miller accorde sa toute première interview en Côte d'Ivoire. On est très très honorés, très heureux de vous accueillir et de savoir que nous sommes les premiers à avoir votre interview ici en Côte d'Ivoire. Et comme on sait que vous avez quand même un métissage avec la Côte d'Ivoire, on va vous dire tout de suite en langue d'ici, langue locale, Aquaba. Ah d'accord, merci. Voilà, c'est la bonne arrivée énergique. Oui, 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 merci, Aquaba. Comment vous sentez-vous ici à Abidjan, vu que vous avez quand même un côté ivoirien ? Depuis toute ma vie, j'ai entendu l'histoire de Côte d'Ivoire. Il y a des musiciens américains qui ont visité la Côte d'Ivoire depuis les années 80, les années 70. Marcus, il faut visiter la Côte d'Ivoire. Et maintenant, je suis là, je suis très heureux d'être ici avec l'opportunité de jouer la musique pour les gens. C'est une bonne chose. De quel côté le lien se trouve ? C'est relatif à une de nos ethnies, reconnue, connue, célèbre ? J'ai fait l'examen de DNA, en anglais, on dit DNA, et j'ai découvert que c'était le Côte d'Ivoire, le Nigeria et le Cameroun. Vous ne pouvez pas savoir si c'est Bété, Baoulé ? Oui, oui, exactement. Mais maintenant, je suis là et je regarde tous les visages de tous les gens là pour reconnaître ma famille. Il a le même visage que mon oncle. Moi, je voudrais une petite confidence, Marcus. Est-ce que depuis que vous êtes arrivé, quand vous avez regardé tous ces visages, avez-vous vu quelqu'un qui a l'air d'avoir les traits de votre famille ? Bien sûr, c'est une bonne chose. Pour faire la connexion entre l'Afrique et les noirs américains, c'est très important, à mon avis. Maintenant, avec la technologie, pour découvrir des choses comme ça, il y a 20 ans, il y a 30 ans, on connaît juste pour les racines le sud des États-Unis ou peut-être le Karabib. Mais maintenant, l'histoire est plus grande. On peut connaître la grande histoire. C'est important. Ce show qui va avoir lieu ce samedi, comment vous sentez-vous à savoir que vous allez partager la scène avec Manu Gallo, l'une des meilleures bassistes percussionnistes au monde ? Oui, oui, j'ai parlé avec elle hier soir. Elle a parlé au sujet du rythme africain. Et elle a dit, Marcus, je joue comme ça. C'est tout elle. Sa femme est incroyable. Et je vois avec l'anticipation de jouer avec elle pour écouter ce qu'elle joue, parce que j'ai entendu qu'elle est incroyable. C'est moi, Marcus Miller, comment ça va ? Je vais jouer un concert. C'est samedi. Je vais vous voir là, OK ? Toutes les femmes de Radio Jam. Radio Jam. La légende vivante Marcus Miller en live, le 28 mai à 20h. Performance hallucinante. Garantie.